bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de réaliser un char à voile une automobile à voile donc avec pique à brochettes morceaux de carton pince à linge des choses de très très simple et ça fonctionne très bien regardez un ballon je gonfle et voilà il est parti alors comment on va procéder on va essayer d'être économe donc on va partir de récupération totalement là ici c'est un morceau de carton et je propose 15 cm de longueur pourquoi parce que comme il va y avoir deux paires de pince à linge j'aurai mes 15 cm je propose 9,5 cm de largeur pourquoi parce que pour économiser des pailles une paille mesure 21 cm donc si je divise par deux j'ai 10,5 cm ça va dépasser un peu ça me laisse une marge ça me semble parfait donc je commence je découpe mon morceau de carton avec une paire de ciseaux tout simplement si je réussis avec une main vous devriez réussir sans souci et voilà voilà mon carton ensuite on va coller les quatre pince à linge comme ceci alors je vais utiliser un pistolet à colle donc attention c'est dangereux puisque au bout on est à peu près à 200 degrés pour déposer de la colle à chaque endroit et venir coller ma pince à linge bon c'est assez approximatif en même temps c'est pas pour envoyer sur la lune bien je retourne et il va falloir coller la cinquième pince à linge alors comment eh bien en repérant le centre du rectangle point de concours des diagonales ici et je vais venir coller ma pince à linge de manière à ce que le mât soit ici donc pour qu'on puisse démonter le mât il va falloir coller à une extrémité enfin sur un côté et pas sur l'autre évidemment pour le maintien je prends un petit morceau de scotch cette étape n'est pas franchement nécessaire mais comme ça je suis sûr de bien positionner voilà et de l'autre côté je vais venir mettre la colle voilà attention là c'est chaud donc on attend que le tout refroidisse on va s'intéresser maintenant aux axes donc j'ai dit que l'on partait d'une paille qui mesurait 21 cm et on coupait à la moitié avec une main c'est pas forcément facile voilà une fois qu'on a découpé les essieux il faut vérifier si on a un souci avec le diamètre là effectivement on voit c'est libre donc je vais utiliser du scotch un petit bout j'ai entouré au bord de chaque morceau si ça devorde un petit peu on coupe et de trois et de quatre l'objectif est que mon essieux je l'appelle comme ça soit fixe par rapport au châssis maintenant je vais m'intéresser à l'axe on voit que notre pique à brochette fait largement plus de 24 cm donc on n'aura pas de soucis je vais d'ailleurs découper l'extrémité pour arriver à 24 cm divisé par 2 égale 12 cm donc je coupe à 12 il me reste à trouver 4 bouchons 4 bouchons je vais pointer attention à faire les choses correctement parce que ça peut être dangereux si vous le faites dans la main on son centre pour les trouer ensuite je vais pouvoir préparer mes roues comme ceci de une et de deux je vais utiliser le pistolet à colle pour venir solidariser l'axe et de une et le deux et je terminerai le châssis en venant insérer et en laissant du jeu les deux dernières roues évidemment maintenant ça roule bien là ici c'est parfaitement sec donc je peux ouvrir et venir pincer donc on va s'intéresser à la voile maintenant comment fait-on on part d'une feuille A4 que l'on plie en deux on la replie en deux pour trouver la moitié là c'est à vous de voir c'est ma version ensuite vous découpez donc vous obtenez une feuille sur deux épaisseurs et on va venir mettre du scotch pour faire tenir un troisième pic à brochette voilà donc là je suis en train de mettre le scotch et voilà on peut en remettre un peu de l'autre côté éventuellement si on ne veut pas que ça se sauve et ma voile avec son bas c'est trop grand inutile d'aller jusqu'au jusqu'au bout du pic à brochette je vais découper ici donc voici ma voile voici le châssis du char je vais mettre la voile on peut bien sûr écarter si ce soit un peu plus simple sur le char prêt 3 2 1 et ça roule et ainsi de suite on peut les fabriquer à la queue le leu merci pour votre attention à une prochaine pour de nouvelles aventures